J-15, avant le lancement de la saison 14 de Koh Lanta, puisque le retour de ce jeu d'aventure c'est le 24 avril, 20h55 sur TF1. Un retour très attendu, d'autant plus attendu qu'il a été différé d'un mois ce retour, c'était prévu en mars, la tragédie de Drop a bouleversé le calendrier. C'était une bonne décision de retarder cette diffusion ? Bien sûr, évidemment, même si l'affaire de Drop n'a aucune relation avec Koh Lanta, vous savez que c'est la même société de production. Et qu'il nous paraissait évident de décaler simplement de quelques semaines pour respecter le deuil des familles, pour pouvoir justement accompagner les sportifs et ces techniciens disparus dans l'affaire de Drop. Donc bien sûr c'était une bonne chose de faire ça. Et justement, la 14e saison s'ouvrira sur un hommage aux victimes de Drop avec un texte que vous avez écrit et que vous allez lire. On est en train justement de finaliser tout ça, de récupérer les photos les plus marquantes de ces gens qui sont partis. On pense évidemment aux sportifs, aux pilotes d'hélicoptère, mais nous dans notre cœur, les techniciens... Les qui vous travaillez, je vous le disais là. 4 sur les 5 étaient des membres à part entière de l'équipe de Koh Lanta. Quand je vois les photos, là, c'est encore tellement incroyable pour nous d'imaginer qu'on ne les verra plus. Parce que c'est des gens qui étaient vraiment au quotidien avec nous. Et vous le savez, quand on tourne à Paris, on commence le matin, on finit le soir, chacun a sa vie, avant, après. Là, quand on part sur Koh Lanta, on part 40 jours. Donc on rentre dans la vie des gens. C'est-à-dire que ces gens-là, on les connaissait professionnellement, mais on les connaissait personnellement. Ça ne veut pas dire que c'était des amis, mais il y avait une sorte, une vraie famille de Koh Lanta. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait candidats des précédentes saisons qui rendent hommage à ces techniciens disparus. Le fameux Doudou, il passait son temps sur les îles avec un journaliste et un caméraman à recueillir les impressions. Volodia, c'est la même chose. Lucie, pareil. Laurent. Donc au bout d'un moment, les candidats connaissent tous ces techniciens qu'ils voient au quotidien par leur prénom. On imagine aussi que vous êtes solidaire de Louis Baudin, qui parle d'ailleurs pour la première fois depuis le drame dans les collègues de TV Magazine. Vous vous êtes beaucoup parlé. On s'est parlé. Vous avez traversé tous les deux. Oui, on s'est échangé pas mal de textos. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est quelqu'un qu'on aurait découvert sur cette émission et qu'on aurait découvert sous une autre facette de sa personnalité. Ce n'est pas juste le monsieur Météo, c'est un vrai aventurier dans l'âme. C'est quelqu'un qui aime le pilotage. C'est quelqu'un qui aime des tas de choses, la voile. Et voilà, je suis avec lui parce que je sais qu'il traverse des moments extrêmement difficiles, qu'il est en train de se remettre. Et je suis super content qu'il revienne ce week-end à l'antenne parce que je crois que c'est la meilleure des choses. Et on est de tout cœur avec lui. C'est un super chic mec. La diffusion de cette 14e saison et le fait que le tournage de la 15e saison de Koh Lanta soit déjà prévu, c'est quand même une réponse aux rumeurs qui prédisaient la fin des jeux d'aventure, la fin de ce genre télé. Mais ça m'a stupéfait cette rumeur-là. Pourquoi cette rumeur ? Pourquoi cette polémique qui n'a pas lieu d'être ? Je rappelle qu'aussi terrible qu'il soit, l'accident d'hélicoptère de drop est un accident aérien entre deux machines de très bonne qualité, en bon état, avec des pilotes qui comptaient chacun plus de 10 000 heures de vol. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut extrapoler sur tout. Mais franchement, mettre l'avenir des jeux d'aventure au milieu de ça, ça me paraît être un non-sens total. C'est un genre que vous aimez. Vous avez pris autant de plaisir à vivre cette 14e saison que les saisons précédentes. Mais bien sûr, parce que c'est un moment, vous savez, c'est la deuxième saison qu'on vit en tournage, après le décès de Gérald Babin et notre médecin Thierry Costa. Et si la première saison, c'était une saison où on s'était retrouvés, on en avait besoin, on avait besoin de se serrer les coudes, là, on repartait avec des anonymes dans une saison. Je vous dis, j'en ai presque encore des frissons parce qu'il y a une vraie osmose entre les corps de métier, les constructeurs, les décorateurs, les caméramans, les preneurs de son, les producteurs. Et tout ça, ça forme un groupe d'une centaine de personnes loin de ces bases. Là, c'était en Malaisie. Oui, et on a passé, c'est vrai, des bons moments. Au sud de la Malaisie. Oui, pas très loin de Singapour. Et un endroit merveilleux. Jor, Or. Voilà, exactement. Et on a passé, avec l'accent malaisien. Oui, j'ai fait l'accent malaisien. Elle l'a dit avec timidité, mais c'est ça. Elle s'est lancée quand même. Elle est forte, pas l'exacteur. Elle est très... Elle est polyglotte. Elle est polyglotte. Complètement. Non, mais on était vraiment content de se retrouver. Et puis en plus, on a de la chance. Alors, vous allez croire que je fais à chaque fois la promo et je dis toujours la même chose. Mais on a fait une conférence de presse et les journalistes étaient d'accord avec moi. Je pense qu'on est dans le top 3. Tellement les aventuriers... C'est les aventuriers qui font ça. Quand on va dire que c'est nos enfants, oui. Bon, ben vous pouvez d'ores et déjà leur dire pour vendredi. Dans le top 3, on regarde la banalance de l'une des trois meilleures saisons de Koh Lanta. On les défonce, il faut qu'on l'aime maintenant, les gars. Il faut être fou pour venir ici, en fait. C'est très dur. C'est toujours plus fort qu'il sort les griffes en premier et qu'il s'en sort. Tant qu'on n'a pas vécu, on sous-estime tous Koh Lanta. J'aime bien cette phrase, tant qu'on ne l'a pas vécu, on sous-estime Koh Lanta. Parce qu'il y en a qui pensent dans leur canapé que c'est fastoche. Mais tous les candidats qui arrivent, parce que ce qui est marrant, c'est que ce sont des bibles de Koh Lanta. Ils connaissent tout. D'ailleurs, ça me bluffe toujours. Ça va être le parcours du combattant. Et là, il y en a toujours un qui dit, tu te souviens, il y a deux ans, le mec a gagné. Il venait de ma ville et il avait un maillot de bain bleu et il a gagné facile pour le truc et comme machin. Il a fait comme ça pour gagner. Donc là, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de les challenger et de leur dire, attention, c'est pas comme vous avez vu l'année dernière. J'ai apparaît un candidat, il s'appelle Sébastien, mais ça m'étonnerait pas... Parce qu'il est beau gosse, hein ? Ah non ! Ça m'étonnerait pas que ce soit Sébastien Lapix. Celui qui est là avec une corde. J'étais sûre que c'était le deuxième, faut savoir. Non, c'est Sébastien, c'est Sébastien Lapix, de la famille d'Anne-Sophie, regardez. Pardon ? Ah bah si, j'en suis sûre. Cet étudiant basque de 24 ans est un guéluron, l'un d'énergie et d'enthousiasme. J'aime bien faire la fête parce que voilà, on est à Bayonne, donc un bon Bayonne doit faire la fête. Sportif aguerri, Sébastien est également un compétiteur acharné. Je pense que j'aurai pas de pitié, c'est-à-dire que pour aller au bout, gérer à l'encontre même de mes valeurs, ça me fait pas peur. Il y a un basque, mon frère, mais oui ! Mais il y a déjà un basque à gagner il y a quelques années, le fameux Gérard. Mais bien sûr, le basque est fort. Le basque est avant-t-il. Vous gardez la distance ou vous avez des chouchous ? Non, j'ai pas de chouchous. Je m'interdis de toute façon d'en avoir pour garder cette impartialité. Hop, hop, hop. Mais non, mais... Regardez, c'est comme vous avec vos chroniqueurs. J'ai des chouchous, qu'est-ce que vous croyez ? Mais bien sûr ! Bon ben, elle peut pas passer à ma place alors. J'ai découvert dans le dossier de presse une info hallucinante. Quand vous partez, vous, Denis, sur le tournage de Koh-Lanta, vous partez rien que pour vous, et sachant que vous partez au soleil, pas au ski, avec 80 kilos de bagages pour 40 jours. Mais même Kim Kardashian, qui se change trois fois par jour, elle vous bat pas, quoi. C'est la première fois qu'on me compare à Kim Kardashian. C'est génial. Non, mais parce que les aventuriers, ils ont droit à deux paires de chaussures, un slip, mais deux paires de chaussures dans leur patate. Un slip et deux maillots de bain aussi. Oui, mais vous, sept à huit paires de baskets, c'est la fashion week ou quoi, Denis ? Non, mais c'est parce que c'est vrai que j'ai ce côté un petit peu fashion victime au niveau des baskets. La classe anglaise, pardon, mais... Bon, je vous charrie un peu, il y a des raisons à ça. Non, mais il y a des raisons. Vous imaginez quand vous tournez un plateau qui dure... Vous savez, les épreuves où il reste accroché au cochon pendu pendant 4 heures et qui fait 40 degrés. Vous pensez que je garde la même chemise tout le temps ? Je déteste les oréoles sous les rois. Vous suivez, je le disais que vous restiez justement de l'aide comme ça pendant 10 heures. Je transpire pas, mais quand même, donc quand j'ai une chemise, je la multiplie par 3, voire par 4. Et comme j'en ai 8 ou 9, donc vous voyez... Ça finit par... C'est ce que dit Kim aussi. Voilà, exactement. Merci Denis Brunard. Merci.